Et ces élections en Slovaquie et leurs conséquences, surtout, on va en parler tout de suite avec notre invité. Bonjour Lucas Matsek. Bonjour. Vous êtes chef du Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors. Merci à vous d'être avec nous sur France 24 pour répondre à nos questions. On l'a dit, victoire des populistes donc dans ces élections en Slovaquie. Est-ce que c'est une surprise finalement ? Non, ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis des mois, les sondages prédisaient plus ou moins les résultats que nous avons. Il y a eu effectivement ces derniers temps une évolution qui faisait que le parti centriste, la Slovaquie progressiste, avait une tendance à la hausse. On pouvait imaginer que peut-être dans la dernière ligne droite, on passerait devant le parti de Robert Ficcio. Mais finalement, ce n'est pas arrivé. On ne peut pas dire que c'est une surprise. Comment expliquez selon vous cette progression des populistes en Slovaquie selon vous ? Alors, c'est très largement lié à des évolutions internes de ce pays, notamment depuis la crise de Covid, avec à l'époque un gouvernement qui était créé après les élections en 2020, qui était assez instable et qui s'est très largement discrédité, notamment au moment de la crise de Covid, mais aussi à cause des luttes intestines au sein de la coalition d'époque. Beaucoup de commentateurs slovaques disent que c'est en fait l'incompétence et l'incapacité à se mettre d'accord de la coalition précédente qui a ouvert la voie pour un retour de Robert Ficcio. Le paysage politique semble assez éclater en Slovaquie. Beaucoup de partis, justement. Robert Ficcio va devoir, visiblement, faire des alliances pour pouvoir former un gouvernement et obtenir la majorité. Avec qui peut-il gouverner, selon vous ? Alors, il y a plusieurs variantes. Ce qui, d'ailleurs, fait supposer aussi que tout au long de la législature, il pourrait y avoir des coups de théâtre. Parce que lorsqu'on a une composition du Parlement qui permet des combinaisons différentes, on peut aussi supposer qu'à la moindre crise, à la moindre tension interne d'une coalition, une coalition alternative pourra être construite. Donc, je pense que la Slovaquie a devant elle une législature qui risque d'être assez mouvementée. D'autant plus qu'il y a une nécessité de coalition d'au moins trois partis, dont certains partis qui ne sont pas forcément très lisibles et qui peuvent avoir des comportements au pouvoir assez imprévisibles. Et puis, Robert Fitzsau lui-même, personnage controversé, personnage qui fait face à de nombreuses mises en cause et à nombreuses affaires judiciaires. Là aussi, on peut imaginer que pour la stabilité du futur gouvernement, les évolutions, quelles qu'elles soient de ces différentes affaires, peuvent avoir un impact très fort. Donc, il y a plusieurs variantes. La plus probable, c'est celle que vous avez suggérée dans le reportage, c'est-à-dire avec le troisième parti qui est arrivé en troisième position, qui est en fait un parti constitué des dissidents de Smer, du parti de Fitzsau. Ce qui est à la fois une force de proximité, mais aussi une difficulté, parce que forcément, après une scission, il y a beaucoup de mauvaises relations qui restent. Et ce qui sera assez crucial, qu'elle sera le troisième parti de coalition. Un mot également avec vous de la future politique étrangère de la Slovaquie. Robert Fitzsau, on le dit, il est ouvertement eurosceptique, voire même pour certains pro-russes. Il a d'ailleurs, d'une certaine manière, donné le ton avec cette déclaration, juste après le scrutin. Il l'a dit, les Slovaques ont d'autres problèmes à régler que la guerre en Ukraine. Est-ce que ça peut jouer sur le soutien plus largement européen à Kiev, cette prise de position slovaque, selon vous ? Je pense que cette déclaration de Robert Fitzsau peut être interprétée de différentes manières. Et moi, j'aurais plutôt tendance à y voir aussi une façon de dire, ce n'est pas une question clé, ce n'est pas là-dessus qu'on va d'emblée empêcher telle ou telle coalition. Et donc, plutôt, je pense que, comme c'est un sujet très clivant, je pense qu'il va plutôt se concentrer sur des questions de politique intérieure, des questions économiques et sociales. C'est d'ailleurs ce que son électorat attend peut-être le plus. Qu'effectivement, probablement, la Slovaquie va arrêter des livraisons d'armes. Mais en même temps, tous les spécialistes disent que, de toute façon, il n'y a plus tellement grand-chose à donner, parce que ce qui a été à donner, il a déjà fait. Maintenant, est-ce que Robert Fitzsau, dans ce contexte-là, va se lancer dans un bras de fer avec ses partenaires européens, en essayant, par exemple, de torpiller les sanctions contre la Russie ? Je trouve que c'est assez improbable, justement, cette façon de dire que ce n'est pas un sujet très important. C'est aussi une façon de dire qu'il ne va peut-être pas prendre le risque de perdre des points politiques sur des sujets comme ça. Un dernier mot, vous l'avez rapidement évoqué. Quelles peuvent être les implications de ce retour au pouvoir de Robert Fitzsau au niveau européen ? Est-ce qu'on peut voir émerger un front d'une certaine manière plutôt eurosceptique, plus large ? On peut penser notamment à la Hongrie et aussi la Pologne ? Sur les questions internes pour l'Union européenne, notamment les questions de l'État de droit, incontestablement, la Pologne et la Hongrie gagnent là un soutien potentiel. Alors, avec quelle ampleur de soutien, ça reste à voir, parce que ça dépendra justement beaucoup aussi des partenaires de coalition avec lesquels Robert Fitzsau devra gouverner, mais incontestablement, il y a là un petit renforcement de ce qu'on pourrait appeler le camp illibéral au sein de l'Union européenne. Maintenant, je ne crois absolument pas que ce soit de nature à fondamentalement changer les rapports de force, et sur l'Ukraine encore moins, parce que pour le coup, sur l'Ukraine, un binôme Hongrie-Slovaquie, à mon avis, n'a pas le potentiel de fondamentalement changer les choses. Ce qui va être très important, c'est les élections en Pologne le 15 octobre, et bien évidemment les élections européennes au printemps. Merci beaucoup, Lucas Macek, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef du Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors. Merci à vous. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Merci à vous.